Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder l'armée française et plus généralement les vols d'État. On va faire un petit tour d'horizon, on va le faire le plus rapide possible, mais il va être quand même assez étoffé pour vraiment aborder tous les aspects qui pourraient tomber à l'examen du BIA. Et à votre avis, c'est qui, Dragon 59 ? Vous entendez sur une fréquence radio Dragon 59, de qui s'agit-il ? On va voir ça dans la diapositive suivante. Alors commençons tout d'abord par l'armée française en général et on va regarder le premier aspect, l'armée de l'air, d'accord ? Donc l'armée de l'air qui s'appelle désormais Armée de l'air et de l'espace, qui est donc constituée, qui est représentée sur des bases aériennes, les BA, BA 123, BA 124, tout ça, voilà. Et qui est, donc il y a pas mal d'avions d'armes, d'accord ? Et les avions d'armes les plus récents qu'on connaît, donc ce sont les Rafales, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur la saga d'assaut, l'A400M, donc l'Airbus A400M, dont on a parlé dans la vidéo sur les Airbus et sur les Boeing. Et donc c'est avec ces avions-là qu'on équipe, avec le Rafale, donc on équipe la permanence opérationnelle, donc la PO, qui peut décoller en quelques minutes pour intercepter un avion qui aurait violé l'espace aérien français, par exemple, voilà. Voilà. Donc en 2019, donc, pour la petite histoire, on a l'espace qui a été rajouté à l'armée de l'air, d'accord ? Donc on a eu ce commandement qui est le commandement de l'espace qui a été rajouté, voilà. C'était donc la création d'un service interarmé, voilà. Et donc on a ce côté satellite militaire, protection de satellite militaire, tout ça, qui rentre dans l'aspect de cette partie espace, voilà. Ensuite, en 1953, on a la patrouille acrobatique française, la PAF, qui a été créée, donc qui est basée à Saint-Land-Provence, dans le sud de la France, près de Marseille, et dont les avions actuellement sont des alphagia, tu voyais en photo, et donc qui participent tous les ans au défilé aérien du 14 juillet, la fête nationale française, mais aussi dans des meetings aériens en France et à l'étranger, voilà. Donc j'en parle, parce que c'est un aspect assez important à connaître de l'armée de l'air. En 1933, on a eu l'école de l'air qui a été créée, donc qui forme les officiers de l'armée de l'air, et je vais vous parler aussi rapidement, on ne retient pas les dates, 1968, je ne pense pas qu'il y ait une question sur la date de la création de l'EVA, et donc l'équipe de voltige de l'armée de l'air, qui vole sur Extra 330 SC, que vous pouvez aussi voir dans des meetings aériens. Voilà, ça c'est pour faire un très rapide tour d'horizon sur l'armée de l'air. On continue avec les autres composantes, et maintenant, on va voir la marine. Donc dans la marine, on a l'aéronaval. Donc l'aéronaval, elle exerce sur les bases aéronavales, les bannes. Donc on a par exemple l'Andivisio, on en a pas mal dans l'ouest de la France, mais on a aussi les porte-avions, donc le porte-avions Charles de Gaulle, on a sur les portes, on a aussi, ils interviennent aussi sur les portes-hélicoptères, et donc pour faire un rapide topo sur ça, on a des avions qui sont catapultés depuis des porte-avions, d'accord, donc on appelle ça un catapultage, et puis qui ensuite appontent, parce qu'ils atterrissent sur un pont, le pont d'envol, et qui appontent grâce à la crosse d'appontage qu'il y a sur chacun des avions. Donc là, vous voyez un rafale marine avec sa crosse d'appontage qui est déployée, et qui va essayer d'attraper un des brins d'arrêt qui sont tendus en travers du pont du porte-avions. Donc on a le rafale marine, on a le super étendard, on a beaucoup d'avions aussi qui existent pour la marine, voilà. Et rapidement, je ne sais pas si ça peut tomber ça, mais bon, rapidement, donc on a des exercices d'ASSP, avant que les pilotes partent sur des porte-avions, ils s'entraînent sur des pistes, donc j'ai eu l'occasion de participer à des exercices d'appontage simulés sur piste, donc à l'Andivisio, et c'est assez impressionnant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'espace, les avions sont vraiment resserrés, ils font des circuits de piste très rapides, et ils se posent vraiment sur un mouchoir de poche, voilà. Donc, après l'air et la marine, on continue avec la terre, et donc on a l'aviation légère de l'armée de terre, qui est une composante de l'armée de terre, donc qui est aussi sur des bases aériennes, donc à Éteint, Falesbourg, on en a beaucoup dans le nord-est de la France, et donc sur ces bases aériennes, on a des régiments d'hélicoptères de combat, comme le Tigre, par exemple, que vous voyez en photo, le Tigre qui peut faire des loopings, qui est un hélico assez performant, mais ils ont aussi des régiments de drones, donc j'essaye de faire vite. Donc là, on a vu l'armée française, on va continuer plus largement avec des aéronefs d'État, qui ne sont pas forcément des aéronefs militaires, mais qui font quand même partie de l'aéronef d'État, et donc on va voir les directions et aéronefs d'État des ministères de la Défense, de l'intérieur, des douanes, etc. Tous ces avions évoluent en circulation aérienne militaire, en CAM, par opposition à la CAG, la circulation aérienne générale, qu'on avait vu dans le briefing novembre 20, N20, et avec les règles de vol IFR, VFR, on a vu tout ça, là, les militaires, eux, ne volent pas avec ces règles-là, et donc la CAM est composée de la circulation opérationnelle militaire, donc ce sont les avions d'armes qui s'entraînent ou qui sont en exercice ou qui sont en intervention, et la circulation d'essai-réception, c'est la circulation quand on a un avion expérimental qu'on essaye en vol, donc on va analyser ces envols de ces avions-là. En parallèle de toutes ces directions et aéronefs d'État, on va regarder les immatriculations françaises, et on va déjà faire un tour rapide. Donc on avait vu dans le briefing novembre 25, sur tout ce qui est phraseologique, que les immatriculations françaises commençaient par la lettre FOX, et donc les avions en général, c'est FOX Alpha, FOX Bravo, FOX Golf, FOX Hotel, donc ce sont les avions civils qu'on utilise habituellement, donc de l'avion de ligne à l'avion d'aéroclub. Moi, j'ai appris à voler sur FOX Bravo Kilo Kilo India, par exemple, et ce qui est donc FU-E-KKI, qui est un avion, l'immatriculation d'un avion léger, mais vous pouvez aussi avoir des avions, des Boeing 747, des Airbus A380, qui sont immatriculés avec ces lettres-là. Ensuite, FOX Alpha Zulu, ça correspond à une immatriculation d'un avion de collection. FOX Charlie, ce sont les planeurs, donc Charlie plus trois lettres derrière. FOX Juliette, c'est un indicatif radio pour les ULM, qui sont immatriculés, eux, par le chiffre, le nombre du département, par exemple, 59 à Alpha Bravo Charlie pour une immatriculation d'ULM dans le nord de la France. Après FOX Oscar, ce sont les avions d'outre-mer, donc j'avais appris à voler sur le FOX Oscar Golf India Papa, donc un avion qui était un Moransonnier, qui était en Guyane. Et FOX Papa, c'est pour la construction amateur, donc les avions on quitte souvent. Et on continue avec une première direction. La première direction qu'on va voir, c'est la direction, la DGA EV, la direction générale de l'armement essai en vol, qui était anciennement le centre d'essai en vol, et donc dont le rôle est de garantir le bon fonctionnement des armes et des aéronefs, et qui fait aussi la circulation d'essais réception. Donc actuellement, ils sont basés à Cazaux et à Istres. Mais autrefois, ils avaient des centres un peu partout, il y a à Bretigny dans la région parisienne, il y en avait aussi à Blagnac, à Melun. Melun, on a fait tous les essais, les premiers essais des avions de Dassault. Voilà pour la première direction. Et donc, pour les essais en vol, on a des immatriculations Fox Whisky. Pour les prototypes, tout ça, ils sont immatriculés Fox Whisky. Comme pour les voitures, le Whisky, c'est une immatriculation provisoire. Ensuite, on continue. Alors oui, donc rapidement, on a aussi, pour être complet sur les immatriculations, on a aussi Fox Romeo, Fox Sierra, Fox Tango ou Fox Uniforme pour les avions de l'armée de l'air. On a Fox Yankee pour l'aéronomale. Et on a Fox Mike pour l'aviation légère de l'armée de terre. Et on continuera tout à l'heure. Donc, on continue avec la sécurité civile. Donc, la sécurité civile, c'est le groupement. Donc, on a le groupement des moyens aériens, d'accord, qui est principalement composé, on va voir, de deux aspects. Donc, on a les hélicoptères EC145, donc ce sont les hélicoptères, c'est l'équipement le plus récent, qu'on appelle Dragon. Et donc, par exemple, Dragon 59, c'était une des questions, la question avant. Donc, Dragon 59, ça va être l'hélico de la protection civile du département 59, du département du Nord. Donc, il va intervenir sur des accidents d'autoroute, sur des interventions de sécurité civile ou de sanitaire. Voilà. Donc, on a aussi les bombardiers d'eau, les canadaires, qui font partie de la protection civile. Et donc, tous ces avions sont immatriculés Fox Zulu, Fox Zulu, quand ça appartient à la sécurité civile. Donc, à ne pas confondre avec les services médico-aériens, donc on a les évacuations sanitaires, les Evassans, les Medevacs, les vols SAMU, d'accord ? Donc, parfois, on a le SAMU 62 qui peut intervenir aussi sur un accident. Mais là, ça va être un moyen privé qui est financé par l'hôpital. Mais ce n'est pas l'hôpital qui a ses propres hélicoptères et ses propres avions et tout ça, d'accord ? Pour faire ses évacuations sanitaires et ses interventions. Voilà. Donc, je n'en parlerai pas, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur ces aspects-là, surtout qu'on va avoir une vidéo assez longue. Donc, je continue avec les douanes. Donc, les douanes, c'est assez surprenant de les voir dans la liste. Mais oui, les douanes aussi, donc Fox, Zulu, bravo, leur immatriculation. Donc, les douanes et droits indirects, c'est leur nom complet. Ils ont des avions, principalement des bimoteurs, des Beachcraft 300. Et ils ont aussi des hélicos de surveillance. Et ils vont surveiller la pollution marine, les dégazages, ce genre de choses. Donc, ils vont voler au-dessus de la mer. Regardez les dégazages. En fait, quand je mets dégazage, ce sont les dégazages sauvages, d'accord ? Donc, les nettoyages de cuves, de bateaux qui polluent la mer et qui ne devraient pas se faire en pleine mer. Ensuite, on a la police et la gendarmerie. Donc, la police, c'est la direction centrale de la police aux frontières, dont font partie les brigades de police aéronautique, les BPA. Et on a… Donc, ils s'occupent principalement de tout ce qui est zone étatisée. Et on a la gendarmerie. Donc, la gendarmerie des transports aériens, elle, elle s'occupe de tout ce qui est zone rurale, d'accord ? Et donc, les brigades de… Donc, les gendarmeries, la gendarmerie de l'air, la GR, elle a été placée pour emploi pour l'armée de l'air, d'accord ? Donc, sur les bases aériennes. Donc, on la trouve souvent, elle fait l'accueil, la sécurité des bases aériennes. Et la gendarmerie des transports aériens, c'est plus pour les aéroports. Et donc, elle est placée pour emploi auprès de la Direction générale de l'aviation civile. Et elle s'occupe, entre autres, aussi des accidents d'avion. Donc, ça, on avait vu dans le briefing novembre, ou on le verra, dans le briefing novembre 46, de mémoire, sur tout ce qui est sécurité aérienne. Et donc, ils s'occupent de la sûreté des aéroports, et ils s'occupent aussi des accidents d'avion. Et puis, évidemment, c'est une blanche, c'est une gendarmerie spécialisée, mais qui est une gendarmerie départementale à l'origine, d'accord ? Voilà, elle a été créée en 1953, et voilà, elle a fêté ses 60 ans il n'y a pas longtemps. Et ensuite, on a souvent, donc ça, vous en avez peut-être entendu parler aussi, des forces aériennes de la gendarmerie nationale, des FAG. Donc, on a des hélicoptères qui interviennent dans les Alpes, par exemple, ou même en pleine. Mais bon, vous avez peut-être entendu parler de cette gendarmerie-là. Voilà. Oui, donc, créée en 1953, et la date apparaît. Et voilà, donc, ça, c'était pour faire un topo. Là, on a un topo assez complet sur l'armée de l'air française et sur les VONF d'État, et on va attaquer tout de suite avec les questions qu'on peut avoir à l'examen. Voilà. Alors, première question. Cet avion illustré à côté, donc c'est quoi ? Donc là, on voit que c'est un Fouga Magistère. Et par quel avion a-t-il été remplacé dans la Patrouille de France ? Alors, le Mirage 4, l'Alpha Jet, le Rafale, le Mirage 2000. Il s'agit évidemment de l'Alpha Jet. Ensuite, question suivante, une question du CAEA. Cet avion a été utilisé pour former les pilotes à l'appontage, atterrissage sur porte-avions. Comment s'appelle le dispositif situé sous le fuselage et à l'arrière, au niveau de la queue de l'appareil, afin d'attraper le brin d'arrêt qui sert à freiner l'avion après son appontage ? Alors, la crosse, le percuteur, l'hameçon, le moulinet. Il s'agit bien sûr de la crosse. Ensuite, une question d'histoire. L'Airbus A400M est un avion de transport militaire de fabrication européenne, russe, américaine ou chinoise. Donc évidemment, l'A400M, c'est un Airbus. Donc un Airbus, c'est européen, d'accord ? Donc c'est réponse A, européenne. On continue avec une deuxième planche de questions. Voilà, donc question suivante. En quelle année a été créée la première patrouille de France ? 1946, 1953, 1920, 1961 ? Donc un peu difficile, une question date. Donc c'est 1953. On se rappelle, on a fêté les 60 ans il n'y a pas longtemps de la gendarmerie, qui est aussi née en 1953, la gendarmerie des transports aériens, la GTA, à ne pas confondre avec le jeu. Et donc la patrouille de France, c'était à la même date, c'était en 1953. Ensuite, voilà, une question de CAEA. La lettre qui suit le pays désigne le type d'avion, pas vraiment le type, bon, quel lettre désigne un prototype ? Donc pour les prototypes, ce sont les avions d'essai, c'est Fox Whisky, d'accord ? Fox Papa, c'est les avions en kit, c'est les avions en construction amateur. Fox Alpha, c'est une hématriculation normale. Et Fox, Fox, on ne l'a pas vu. Voilà, donc c'est Fox Whisky. Question suivante. Le Tigre est un hélicoptère américain complémentaire de l'Apache, soviétique, symbole de la guerre froide, européen de transport de troupes, franco-allemand capable d'effectuer un looping. Donc on retient le tigre qui fait un looping, vous imaginez le tigre qui saute sur lui-même comme ça pour mémoriser l'image, et donc c'est la réponse Delta, c'est un hélicoptère franco-allemand. Voilà, mais il ne fait pas du transport de troupes, vous avez vu la photo, ce n'était pas un énorme, ce n'est pas un puma, ce n'est pas un énorme hélico, c'est un hélico plutôt souple et petit. Donc on termine avec la troisième planche de questions, questions 7, 8 et 9. Question 7, dans quelle ville se trouve la base aérienne de la Patrouille de France ? Donc Salon de Provence, Istres et Temple Bourget, donc là c'est un peu piégeant parce que Salon de Provence, ce n'est pas loin d'Istres, mais c'est Salon de Provence. Donc vous imaginez dans votre salon avec peut-être les cigales qui chantent dehors, les cigales provençales qui chantent dehors, et puis la Patrouille de France qui passe à la télé dans votre salon, pour mémoriser le salon. Ensuite, la surveillance de la pollution marine, des gazages sauvages en mer par exemple, est réalisée sur des Beechcraft King Air équipés, Paul Marre, des services des douanes, de la Gendarmerie nationale, de la Police de l'air et des frontières, de la Sécurité civile. Donc là on avait vu, c'était les douanes qui s'occupaient de la pollution marine, d'accord ? Donc je ne sais pas si ce genre de question peut tomber à l'examen, mais maintenant, voilà, vous le savez. Et dernière question, dans le monde de l'aviation, que signifie l'acronyme PAF, Patrouille Aérienne Française, Pompier Aérien Français, Pilote d'Air France, Patrouille Acrobatique de France ? Donc c'est la A ou la D, d'accord ? Et en fait, c'est la D, Patrouille Acrobatique de France. C'est vrai qu'elle est un peu difficile cette question. Sous-titrage ST' 501